Comment avoir un code créateur en 2023 ? Ça va être le sujet de cette vidéo, et donc on va commencer directement. C'est ma première facecam, donc je vais peut-être être un petit peu timide au début, tu vois. Et enfin bref, si tout de suite vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, et carrément peut-être même à mettre le code créateur mystique dans la boutique. Ok bon, pour vous prouver que j'ai bien le code créateur, je vous ai évidemment mis mon compte ici présent. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Fortnite. Et donc on va prendre une page vierge pour que je vous explique en fait comment on fait pour l'avoir le code créateur en 2023, même si vous avez pas spécialement le nombre d'abonnés requis ou que vous avez pas la bonne plateforme. Je vais vous montrer les petits subterfuges pour l'avoir quand même. Donc tout d'abord, très important, rendez-vous dans le lien qui est en bio, donc dans la description. Y'a pas d'autre lien, y'a que celui-là, donc faites attention à pas vous tromper. Quand vous arrivez dans Aperçu, directement, on vous propose toute une page avec la possibilité de postuler. Et donc directement en dessous, vous avez les critères d'éligibilité. Vous vous doutez bien que si vous avez 50 abonnés sur YouTube, c'est pas possible, c'est pas pour vous. Mais je vais vous donner quelques petites astuces quand même. Si vous avez pas le nombre d'abonnés requis, y'a quand même un petit subterfuge à faire. Bon déjà, qui est éligible ? Donc légalement, il faut être majeur. C'est la première condition, c'est obligatoire. Ensuite, il faut avoir une chaîne YouTube ou VK, je crois, ou Twitch, qui compte plus de 1000 abonnés. Si vous êtes sur TikTok, que vous avez 1000 abonnés sur TikTok, c'est pas possible. Mais l'astuce que je vous donne maintenant, c'est effectivement, si vous avez pas assez d'abonnés sur d'autres plateformes que TikTok, vous vous créez un TikTok, ou alors vous utilisez celui que vous utilisez déjà, et vous commencez à faire des vidéos sur TikTok en redirigeant vers une chaîne YouTube. Et ça, ça marche de ouf. TikTok, c'est un hub en fait. Imaginez vraiment que TikTok rassemble un maximum de gens, et vous, vous allez ensuite les éparpiller à gauche, à droite. C'est une des mesures que vous pouvez prendre si toutefois vous voulez avoir le nombre d'abonnés pour ensuite accéder au programme créateur. Il n'y a pas plus d'options que ça, c'est pas plus difficile que ça d'avoir un code créateur, il faut juste respecter les conditions, et d'ailleurs, il le répète ici, qui n'est pas éligible, eh bien le programme est inaccessible aux individus qui ne correspondent pas, qui ne répondent pas aux critères d'éligibilité. Il y a aussi des pays et des régions dans lesquelles ça ne fonctionne pas, il me semble qu'on m'avait dit pour YouTube que la Suisse en faisait partie, donc qu'ils ne pouvaient pas le faire, quoi. Mais pour le code créateur Epic Games, pour le coup, ça ne pose aucun problème, vous voyez. Vous pouvez vous faire payer par PayPal, vous pouvez vous faire payer par compte bancaire, il n'y a aucun problème, c'est Hyper Wallet qui se charge de ça. Et ici, vous avez la liste de tous les pays qui sont éligibles, justement, pour avoir un code créateur. Ouais, ça en fait beaucoup, hein. Je ne vais pas tous vous les lister, mais vous voyez qu'il y en a plein. Une des questions qui revient aussi souvent, c'est comment tu te fais payer avec le code créateur, parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, quand tu as un code créateur, non seulement tu as des soutiens, les parties personnalisées, mais en plus, on te rémunère. C'est-à-dire que plus vous mettez des soutiens, et d'ailleurs, je vous invite à me soutenir dans la boutique avec le code Mystic, donc la boutique de Fortnite, dès que quelqu'un va faire un achat, vous, vous allez gagner de l'argent. Non pas des Z-Bucks, mais de l'argent directement. D'où le fait qu'il faut que vous soyez majeur et que vous déclariez, tout simplement, vos revenus. C'est important. À savoir que vous avez un plafond, c'est-à-dire qu'ils ne vous payent que quand vous atteignez les 70 dollars. Si vous êtes en dessous de 70 dollars, malheureusement, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, il faudra absolument dépasser ce seuil. Évidemment, il me semble que maintenant, ça se cumule. C'est-à-dire qu'autant avant, si un mois, vous ne faisiez pas 70 dollars, vous étiez payé zéro. Autant maintenant, si vous êtes payé, par exemple, un mois 30 dollars et le mois suivant 40 dollars, on va vous rémunérer les 70 dollars au troisième mois. Pareil, j'en vois beaucoup qui sont étonnés, mais vos paiements, vous pouvez les recevoir en retard. C'est des paiements internationaux, donc ça peut mettre jusqu'à deux mois en retard. En tout cas, merci beaucoup aux 71 soutiens qu'on a. C'est impressionnant parce que je ne fais plus de vidéos sur Fortnite depuis très longtemps. D'ailleurs, j'aimerais bien reprendre. Et bien, merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui me soutiennent. Ça fait ultra plaisir. Alors, vous avez accès également à vos paramètres ici. Ce qui est cool, c'est que maintenant, vous pouvez modifier votre code créateur. Vous avez juste envoyé un petit mail et normalement, c'est bon. Il faut bien remplir tous les questionnaires. Vous voyez ici des questionnaires fiscaux, des modes de versement pour recevoir votre argent ou alors des reçus, etc., etc. Vous avez les historiques de versement, etc. C'est assez bien foutu pour le coup. Et vous pouvez même modifier votre mode de versement si toutefois vous avez rentré un mauvais mode. parce que là, il faut se connecter à Hyper Wallet. Bon, et bien, globalement, c'était plutôt facile de voir ça. J'espère que ça vous aura plu, que la facecam, ça ne vous aura pas fait trop bizarre pour ceux qui me suivent depuis des années déjà. Et puis voilà, globalement, si vous avez des questions, c'est une vidéo ouverte. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc j'espère qu'elle sera bien accueillie. N'hésitez pas. Si vous avez des questions en commentaire, vous les mettez et je répondrai, je répondrai, je répondrai. Pas de souci. N'hésitez pas à bombarder même la barre de like. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine, les gars. Salut tout le monde. A plus.